Ah, c'est merveilleux d'être une princesse ! Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Un tremblement de fer ? Jane, Jane, réveille-toi ! Ah, encore tes rêves de contes de fées ! Bonjour, Jane ! Peut-être qu'on n'a pas de parents riches, ni de châteaux, mais on est toujours là, les uns pour les autres ! C'est l'essentiel ! C'est vrai ! Merci, les amis ! Bonjour, je suis le directeur, Monsieur Johnson. C'est un plaisir de vous avoir dans notre orphelinat. Les enfants ? Cette famille souhaite adopter un enfant. Quelle surprise ! Pourquoi être un seul enfant ? Bonjour, qu'ils sont mignons ! Et voilà, encore une fois, chacun pour soi. La compétition a commencé, et chaque enfant est prêt à tout pour que ce couple l'adopte. Eh bien, voyons voir. Là, ce garçon est très fort. C'est vrai, je peux soulever mille kilos d'une seule main. Et si je fais ça ? Oh non, on va pas trop. Non ! Comment c'est possible ? J'ai tout donné ? C'est pas juste. C'est mon tour maintenant ! Oh, pas mal. Elle adore le sport. Je parie que Jane ne sait pas faire ça. Et si tu essayais sans ruban, comme ça ? Regardez ce que je sais faire. Quoi ? Oh non ! Peut-être pas non plus. Eh bien, je suis la plus intelligente. Oh, elle est adorable. Nous voulons l'adopter. Wow, on m'a adoptée. Je vous laisse l'ours en peluche. Bye bye. Jane n'imaginait pas que la maison de ses nouveaux parents était si luxueuse. C'est encore mieux que le château dont elle rêvait si souvent. Wow, cool, c'est un vrai palais. Oh, c'est mon père lui aussi. Euh, non, pas du tout. J'ai deux papas. Euh, non, c'est notre majordome. Alain, emmenez les affaires de Jane dans sa chambre. Merci. Nous avons besoin de plus de domestiques. Merci. Je n'ai jamais vu une valise aussi sale de toute ma vie. Je vais devoir l'apporter au pressing. Et Jane va mettre quelque chose de plus luxueux. Oui, papa, bien sûr. Génial, à plus tard. Bye bye. Oui, quand est-il le dernier projet d'entreprise dont nous avons discuté ? Je vais tout vous montrer, mademoiselle. Tenez, prenez des jumelles. Regardez, votre chambre est là-bas. Oh, je peux voir la chambre de l'orphelinat d'ici. Pauvre peluche. Finalement, les jouets comme ça. Mademoiselle Jane, vous regardez du mauvais côté. Votre chambre est là-bas. Oh, j'ai pas à peine la voir, même avec les jumelles. Oui, c'est un problème en effet. Mais nous avons une carte. C'est là que se trouve votre chambre. Wow, c'est loin. Comment je vais y aller ? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Vos parents se sont occupés de tout. Tenez, c'est votre trottinette privée. Seules les filles pauvres marchent dans le palais. Eh bien, et moi aussi. Oh, comme c'est beau. C'est ma maison maintenant. Quelle valise lourde. Je peux à peine la porter. Bonjour, il nous faut un autre scooter. Oh, c'est quoi ça ? Eh bien, voyons voir. Eh, qu'est-ce que vous avez collé sur mon visage ? Hum, des concombres. Trop bon. Vous en voulez aussi, Alan ? Hum, je préfère ne pas manger ça. Alan, dépêchez-vous. J'arrive, j'arrive. Après un travail aussi dur, je vais avoir besoin de vacances. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Miam, ça a le goût de homard. J'aime de plus en plus cet endroit. Continuons. Que va-t-il y avoir derrière cette porte ? Oh, ça gèle ici. Je ne sens plus mon visage. Bien sûr, vous aurez besoin d'une combinaison de ski ici. C'est une station de ski. Waouh, j'ai ma propre station de ski, c'est génial. Continuons, après vous. Il y a des surprises partout dans cette maison. Eh bien, on est enfin arrivés. Voici votre chambre. Super, mon visage vient de décongeler. Tout est prêt. Cool. Une chambre entière pour moi toute seule, super. Voici un panneau avec votre nom pour que vous ne vous perdez pas, mademoiselle. Génial. Je n'ai jamais eu ma propre chambre avec un panneau avec mon nom. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Regardez. Waouh, waouh. Eh bien, je n'ai plus besoin de ce vieux sac. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qui a jeté un sac aussi cher ? Vous n'en avez pas besoin, mademoiselle Jane. Ce ne sont que des déchets inutiles. Mais peut-être au moins ça ? Vous n'avez plus besoin de porter de vieilles affaires. Tenez, vos parents vous ont offert un iPhone. Waouh, c'est mon premier smartphone. Cool. Ça vous plaît ? Bien sûr, super. Eh bien, amusez-vous. Mais n'oubliez pas que le dîner est dans une heure. Ne soyez pas en retard, mademoiselle. On va voir. Jane a toujours rêvé de vivre dans un palais comme une vraie princesse. Mais elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour, elle aurait sa propre garde-robe avec des dizaines de robes chiques. Trop cool. Quelle belle robe. Qu'est-ce que je vais porter ? Eh bien, voyons voir. Et si je mettais celle-ci ? Oh non, j'ai l'air d'une adulte avec ça. Et celle-là ? Non plus. La couleur ne me va pas. Oh, qu'est-ce que je vais mettre ? Waouh, comme c'est cool. C'est la robe idéale. Même mes chaussures sont dorées. C'est comme si j'étais dans un conte de fées. Waouh, Kelly. Je n'arrive pas à croire que c'est ma maison maintenant. Comme c'est merveilleux d'être la fille de parents super riches. Je peux même sauter dessus. C'est bien mieux que ma vieille cabane à l'orphelinat. Stop. Qu'est-ce que c'est ? Une réserve de chocolat ? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Pas possible. C'est vraiment ce que je pense. Une grande réserve de chocolat. C'est trop pour moi. Je ne peux pas tout manger. Mais j'ai une idée. Un trône de princesse en chocolat. Personne n'a le même. Il n'y a que moi. Je dois goûter si c'est bon. C'est délicieux. Je dois montrer mon invention en chocolat. Je vais avoir des tonnes de nouveaux abonnés. C'est tellement pratique d'avoir toujours des pliandises à portée de main. Regardez ça. Du vrai soda qui coule. C'est cool. Goûtons celui-là. Hum, délicieux. Et maintenant celui-là. Ils sont tous délicieux. Et si j'essayais de les mélanger ? Un cocktail de soda ou autre chose ? Les mélanger n'était pas une bonne idée. Mais je peux toujours me baigner dedans. Oui, je ferais mieux de prendre un bain. C'est très joli et ça sent bon. Eh bien, c'est l'heure du bain. Je vais ajouter quelque chose. Cette baignoire manque de mousse. Et je connais une astuce qui n'a jamais raté à l'orphelinat. Ouah, c'est super doux. Cool. Juste ce qu'il me faut. Aïe, stop. Hé, la mousse. Arrête. C'était le meilleur bain de ma vie. J'ai une odeur de sucette maintenant. Jane, ma chérie. Nous savons que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors, voici une tablette. Oh, merci. J'ai vu la même à la télé. Oh non. La tablette, c'est pour que tu choisisses ton cadeau d'anniversaire. Ah, je vois. Et qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, je ne veux pas de voiture. Une maison de poupées non plus. Oh, j'ai vu un chiot. Il est déjà là ? Aussi simple. Vous êtes les parents les plus merveilleux du monde. Oups. Plus de nœuds. Et va chercher le jouet. Vite. Papa. Alan a porté la balle. Quel garçon intelligent. Il est si drôle à quatre pattes. C'est vrai, papa. Bien joué, Alan. Bon garçon. Voici un nœud comme récompense. N'est-il pas mignon, papa ? C'est vrai. Tu es intelligente. Eh bien, encore une fois. C'est bien fait pour vous, Alan. Ça vous apprendra à embêter mon gentil Julien. Je m'ennuie. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Je m'ennuie au ping-pong toute seule. Nous allons trouver une solution. Vraiment ? Promis ? Oui, oui. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Oh, je pourrais jouer avec toi. J'étais le meilleur à l'université. Je me souviens que j'ai même gagné une médaille d'or. Félicitations, Marc. Vous méritez cette récompense. Ah, j'ai mis tellement de temps pour en arriver là. Oui, c'était génial. Oui, on joue. Allez, allez, allez. Attention, prêt. Jouez. À mon tour. Ah, je l'ai raté. La raquette n'est pas pareille. Victoire ! Un, zéro. Oups. Aïe, tu vas bien, papa ? Tout va bien. Allez, on reprend. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore raté ? Encore, non. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de ta faute, espèce de stupide raquette. C'est bon, assez, assez. Jane, voici ton prix. Que je ne veux pas donner. Ouais, j'ai gagné. Ce n'est pas juste. Je suis le champion. Eh bien, eh bien. Chut, ça peut arriver à tout le monde. Tu es le meilleur papa du monde entier. C'est le meilleur anniversaire. Y a-t-il de mieux qu'une famille heureuse ? Regardez. Que pensez-vous des potos ? Jane ne s'amuse pas beaucoup. Ah, les autres et nos jeux me mentent tellement. J'aimerais les revoir. Oui, oui, les photos sont superbes. Jane, voudrais-tu y jeter un coup d'œil ? Chérie, notre fille est encore triste. Fais quelque chose. J'ai une idée. C'est bon, chérie, on va s'en occuper. Jane, j'ai une surprise pour toi. Tu es prête ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oh, Vicky ! Bonjour. Joyeux anniversaire. Voici mon cadeau. Merci. Comment ça se fait ? L'ours se sent bon maintenant. Vicky, je suis si heureuse que tu sois là. Oh, regarde, elle s'amuse bien. Peut-être devrions-nous aussi adopter Vicky ? Je ne sais pas. Alors nous devrons créer deux autres entreprises. Ah, chérie, mais c'est exactement ce que toi et moi et mon père. Tu as raison. Plus il y a d'entreprises, mais c'est... C'est vrai, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une maman et un papa. Je n'arrive pas à y croire. Quelle belle photo. Quand je serai au Maldive, on portera les valises pour moi. Oh, on va avoir besoin d'une autre trottinette pour la famille. Bonjour, c'est encore moi. Nous devrions engager un assistant pour aider Alan. Papa, je peux partager ma chambre avec Jane ? Bien sûr, pourquoi pas. C'était le meilleur anniversaire de ma vie. À quoi ressemble l'anniversaire de tes rêves ? Dis-le-nous dans les commentaires et nous choisirons les meilleures réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501